La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumis Quotidien paru ce vendredi, Mimi tape sur Matignon relativement à la visite du Premier ministre et candidat à Madouba à Paris à quelques mois de la présidentielle. Elle estime que leurs partenaires au développement et pays amis à cette période particulière de l'histoire de notre pays se doivent de pratiquer une totale équidistance entre tous les candidats à la prochaine élection présidentielle. Le soleil au même moment titre renforcement de l'axe Dakar-Paris, zoom sur la coopération Sénégal-France en visite de travail de 112 heures en France. Le Premier ministre et son homologue français Elisabeth Borne se sont penchés hier sur les chantiers de la coopération entre les deux pays. Madouba a également reçu Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, des milliards et des projets, titre qui barre la une du journal Enquête, qui nous informe que les relations économiques entre le Sénégal et la France sont au beau fixe. Entre les deux pays, c'est 56 conventions signées pour un montant de plus de 1 500 milliards de francs CFA. Première phase du terre, la France rouspète et le Sénégal prend des engagements. Et le journal last titre pour sa part les heures du bilan concernant toujours la coopération France-Sénégal, c'est à lire à la page 7 de ce journal. D'ailleurs, Walfe Quotidion se penche sur Maki, Amadou et Mamdiop qui sont hors du pays et titre le Sénégal en pilotage automatique. Dans l'observateur fonds occultes courts d'histoire, à chaque opposant son dossier, Jouf et l'accusation contre Wad sur les fonds libyens, Maki et l'affaire de blanchiment d'argent sont cofaces aux 20 millions de dollars du Qatar entre autres. En tout cas, dans Yor-Yorbi, les détenus politiques exigent le respect de leurs droits de vote concernant la participation à la présidentielle de 2024. Pendant ce temps dans Sud Quotidion, l'inquiétude persiste. Année académique 2023-2024 menance sur l'école et les universités. Deux mois après la rentrée scolaire, à la veille de l'élection de représentativité des centrales syndicales, à un mois de la canne de football et surtout à deux mois du démarrage de la campagne pour l'élection présidentielle, les organisations actives en éducation regroupées au sein de la COCIDEP tirent la sonnette d'alarme et prescrivent des remèdes pour sauver l'année, renseigne ce journal. Élection syndicale, canne et présidentielle en cocktail explosif pour l'école, titre pour sa part le journal des échos, toujours sur les risques de perturbation de l'année scolaire 2023-2024. La COCIDEP invite les acteurs politiques à épargner l'école des rivalités politiciennes. Le maintien des étudiants loin du campus risque d'entraîner des abandons massifs, selon ce journal. Vox Populi titre vive inquiétude autour de l'école et de l'université et nous apprend que la COCIDEP liste les facteurs déstabilisateurs. Parlons de la situation de faillite de la Sonacos dans Besby le jour, qui titre gangrène. Difficile collecte des graines d'arachide, les travailleurs se tournent les pouces. 20 milliards pour huiler la société, le DG qui bilitouré reçoit les syndicalistes ce matin. Et sur la crise au crédit mutuel du Sénégal, l'info nous informe que les travailleurs saisissent le ministre des Finances. Le quotidien par contre reste sur l'immigration irrégulière et titre l'UE d'attirance. Plus de 27 700 arrivées de ressortissants ouest-africains entre janvier et octobre. Plus d'Ivoiriens, de Guinéens que de Sénégalais. Cependant, le témoin titre le long périple des enfants GP kangourous concernant le transport aérien express d'Okoli. Âgés entre 4 et 15 ans, ces enfants se font transformer en porte-bagages par leurs parents GP. Et Rémi Pippol s'intéresse à l'artiste chanteuse de Sabelle Djan, la sœur de Momodjan et Pamadjan. Une douce voix, entre jugement et comparaison, elle dit tout dans son entretien avec Anna Tchaou. En sport, dans le journal Stade de CAF Awards 2023, joueur africain de l'année. Au camp sénégalais finaliste, une première depuis 2016. Et dans une lampe, Bombardier lâche ses missiles et nous apprend qu'il va se bagarrer avec Rugrug. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. 10 journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.